Soyez saint, car je suis saint, Hachem votre Dieu. Cela veut dire, beaucoup d'explications, je vais partir sur un point. Soyez saint, gardez le courage d'être différent. Donc, comme Hachem qui est différent du monde entier. Mais cette phrase-là, elle contredit l'intuition naturelle. Comment un homme peut ressembler à Dieu qui est différent, vraiment, il est différent. Comment ? Dieu est immortel, Dieu est illimité, nous sommes limités, mortels. Comment ? La Torah nous dit, oui, amis Israël, vous êtes capables. Et au moins, en une chose, vous pouvez ressembler à Dieu. Cette différence, quelle différence ? Dieu est présent dans le monde, dans le monde entier, Hachem, il est présent. Mais il ne vit pas, il n'appartient pas à ce monde. Il est présent sans appartenir. Vous aussi, amis Israël, vivez dans ce monde, faites du bien dans ce monde. Mais n'appartenez pas à ce monde. Tu sais quoi ? N'appartenez pas. Ne vous soumettez pas aux règles du monde, aux règles de la nature, aux règles de la mode, aux règles de la culture, aux influences. Vous influencez le monde, mais ne vous faites pas influencer par le monde. Ne suivez pas le monde. Ne suivez pas les modes. Ne suivez pas, ah, il faut faire comme ça, tout le monde fait comme ça, et pas moi je fais comme ça. Tout le monde va là-bas, je vais là-bas. Non, on ne doit pas aller dans le sillon du monde, on doit créer notre propre sillon. C'est quoi notre sillon ? Notre sillon, c'est le sillon qui est vivre dans ce monde et faire du bien dans ce monde. Différent des autres. Être généreux, être droit, être courageux. C'est ça, âme Israël. C'est ça, le peuple juif. Et dans toutes les générations, ce n'est pas pour rien que le mariage, il s'appelle kidushin. C'est quoi kidushin ? C'est séparer. C'est quoi séparer ? C'est la fidélité. Être fidèle à une idée. Être fidèle à Kadash Baruch Hu. Être fidèle à cette idée que je vis dans ce monde. Dieu m'a mis ici. Mais je n'appartiens pas au monde. Je suis fidèle à Kadash Baruch Hu. Je suis fidèle à ma famille. Je suis fidèle à mon créateur. Je suis fidèle à mon identité. Il y a beaucoup d'ethnies dans le monde. Âme Israël, ce n'est pas qu'une ethnie. Âme Israël, c'est le peuple qui a l'ambition, qui a toujours eu l'ambition de faire du bien dans le monde. Différemment du monde. Shabbat shalom.